Mon dernier roman, c'est le quatrième de mes livres, et c'est l'histoire d'un homme qui a un physique assez exceptionnel, qui est marginal, je n'en dirai pas plus, et qui au fond ne vit que par les livres, et ne donne de sens à son existence que par eux, par la littérature qu'il lit, d'une part, et qu'il aime par-dessus tout, et par celle qu'il écrit, parce qu'il écrit aussi, et pour employer un mot un peu connoté aujourd'hui, donc je dois être très prudent en l'utilisant, il finit par être un nègre littéraire, c'est-à-dire écrire pour les autres, son grand rêve étant évidemment de rejoindre la cohorte de tous les grands écrivains qu'il admire par-dessus tout. Voilà ce qu'est le livre, c'est une manière de se préserver de la vie et des autres, à cause d'une marginalité à travers les livres, et par les livres. Il affectionne ce qu'on appelle habituellement les classiques. Il n'est pas très versé dans la littérature contemporaine, parce qu'il considère dans la lignée, si vous voulez, des Lumières, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, mais peut-être depuis Rabelais aussi, que la littérature a à voir avec la politique. Donc c'est, on devine au XXe siècle, les Sartes, les Camus, Monterland, enfin, il n'a pas d'auteur de prédilection, je veux dire dans le sens qui exclurait tous les autres. Il lit tout ce qui est en rapport avec le monde et tout ce que la littérature peut apporter à l'homme pour donner un sens à sa vie. Je crois que c'est ça. Alors je ne le savais pas du tout au moment de publier mon livre, mais vient d'être publié un livre qui s'appelle, et qui fait appel à une vingtaine de témoignages d'écrivains contemporains, et le titre est « La littérature est une affaire de politique ». Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que c'est vraiment l'éclairage absolu de ce que moi j'ai essayé de tenter à travers mon livre. Il faudrait s'entendre sur le mot politique, évidemment, si c'est politique politicienne comme celle que nous voyons en ce moment, non, sans doute. Si c'est politique au sens de donner un sens social et politique et citoyen à l'existence, oui, je pense que toute littérature est politique, y compris les historiettes ou les petites histoires qui nous distraient. Distraire est une façon aussi de faire de la politique. Jules Renard disait que tout était politique et que si on ne s'en occupait pas, elle s'occuperait de nous. Je suis convaincu de ça, c'est-à-dire que tout texte est une espèce d'arme pour ou contre le monde. L'idée que l'écrivain puisse apporter quelque chose à la politique, c'est compliqué. Ce serait plutôt l'écrivain qui est capable de digérer, d'absorber, d'analyser le monde et d'en rendre compte à travers ses œuvres pour peut-être aider les autres hommes. Les autres êtres à le comprendre. C'est plus de ce côté-là que ça se passe. Quand nous regardons dans l'histoire de France, mais aussi d'Europe, le mariage entre les politiques et les intellectuels, les philosophes, les écrivains, c'est toujours extrêmement mal passé. Aron rêvait d'être un conseiller de Giscard, ça ne s'est pas bien passé du tout. On pense à Voltaire et Frédéric II, à Diderot et Catherine II de Russie. En général, le mariage est compliqué, difficile et se termine par un divorce assez brutal. En revanche, que l'écrivain, par la pose, l'analyse qu'il fait du monde, soit susceptible de comprendre mieux le monde que les autres et de peut-être l'éclairer aux yeux des lecteurs, là, il me semble que oui, c'est un vrai apport, plus qu'aux politiques eux-mêmes. Je crois que c'est une déclaration, mon livre, à la littérature tout court et pas nécessairement à celle que moi j'aime. Je pense que nous sommes dans un monde qui va vite, qui est dans l'instant, une information chasse l'autre. La littérature, c'est le contraire. C'est une espèce de pérennité, une espèce de durée dans la réflexion, dans la communion avec l'autre. Et je crois que c'est un hymne à la littérature en général. C'est un hymne à la littérature en général.